Et tout le monde dans ce bâtiment, y compris Roger, répond au huitième. Le huitième étage, c'est la maison du PDG Rupert Murdoch et de ses fils. Ça, c'est le pouvoir. Derrière le pouvoir. Attends. Fais un groove shoe. Un quoi ? C'est un style de mastication utilisé lorsqu'on apprécie vraiment quelque chose qu'on n'a pas souvent. Comme ça. Ceci est l'une des œuvres les plus merveilleuses que je n'ai jamais vues. Donc pourquoi est-ce que ça vous rend triste ? Parce que vous avez vécu tout ça. Et vous l'avez transformé en quelque chose de beau. La seule bataille contre laquelle je me suis battue est celle de l'assignifiance. Alors vivez plus. Vivre plus, oui. C'est ce que je voudrais faire. Veux ou déformez mes paroles. Eh bien... Peut-être que je devrais en parler à votre mari. Il est dans la bibliothèque. Merci infiniment pour votre temps. C'est tout ? Pour aujourd'hui, oui. Bon, je suis affamée. Pour laquelle vous donneriez votre vie est exactement la même personne que vous détestez le plus. Je suis sûre que vous comprenez, monsieur Eward. Vous ne seriez pas dans cette maison autrement. N'est-ce pas ? Il semble qu'elle se soit échappée, non ? Échappée, ce n'est pas une prisonnière. Si tu veux savoir, c'est un thriller que j'ai fait à Fruitton. Je n'ai rien à ajouter. Monte dans la voiture, allez. Non, je suis vieille. Aider les gens, c'est tout ce que je sais faire. Je suis douée pour ça. Ce qui me rappelle... Ça fait quoi d'être celui qui nous envoie aux quatre coins du monde pour mettre un tas de trophées sur sa putain d'étagère ? Tu ne peux pas fumer ici. Va te faire foutre. Tu savais très bien que j'étais sur la Libye et t'as quand même essayé de me baiser. Tu as envoyé Kate pour assurer tes arrières parce que tu ne me faisais pas confiance pour faire mon putain de boulot. C'est vrai que je dise. Que tu avais tort et que tu es désolée. Non ! Courez, courez ! Lâchez ces pelles ! Lâchez-les ! J'enterrerai ma famille. Vous m'entendez ? Oui, madame. J'enterrerai moi-même ma famille. Sous-titrage Société Radio-Canada J'enterrée Chérie, je garde les cercueils chauds, dieu tout-puissant. Je défile dans les salles et le papier peint ne se ternit même plus. Ok, j'obtiens les meilleures notes sans avoir à travailler très dur. Mais ça, tu n'en parles jamais. Tu travailles comme une folle, mais regarde où ça t'a mené. Vous allez probablement maudire le jour où vous m'avez demandé de faire ça. Allez, on se bouge pas de mauviette ! La douleur, c'est de la faiblesse qui s'échappe du corps ! C'est quoi virer ? Je n'ai pas été viré. Qui a été viré ? Quoi ? Personne ne s'est fait virer. Ben, je pensais que tu étais viré, moi. Attends, qu'est-ce qui se passe ? Notre sujet de test s'est déchiré aujourd'hui. C'était assez brutal. C'est quoi brutal ? Je vois ma première cliente aujourd'hui. Je veux des céréales. Mange. Arrête ça. Jamais. Si on roule toute la nuit, je vais vomir. Si on ne roule pas toute la nuit, ton père va demander le divorce. Encore. Je suis pratiquement sûre qu'on ne peut pas divorcer quand on est déjà divorcée. Et sur ça ? Collier. Il y avait une ? Plage. J'adore, c'est super ! Une plage, c'est très bien. Le collier. Et une plage sur un collier. Et un collier sur la ? La sœur. Et la sucette. Et voilà, sur la ? Redonnée. Sur la ? Lynn ! Tu m'as utilisée. Toutes ces années ! Tu avais besoin d'une femme. Tu pensais que j'étais assez jeune et assez stupide et reconnaissante pour ne pas causer de problème. C'est pour ça que tu ne m'as jamais touchée. Qu'est-ce que tu veux faire, Norma ? Moi, je ne fais rien. Je vais chez Louise et Jacques. Et quand je reviens, je veux que tu aies plié bagage et fiché le camp d'ici. Quoi qu'il arrive, je vous souhaite ce qu'il y a de mieux. Je veux... Je veux... Allez... Merci.